à un jeu de pierre de la cité administrative s'adresse les mémorials modibo keïta bâti sur une superficie de quatre hectares et demi il est érigé en 1999 en souvenir à modibo keïta le premier président de la république du mali le style architectural est inspiré du kanaga un idéogramme dogon notre architecte s'est inspiré du petit masque dogon pour mettre le fond du mémorial en conformité avec ce petit masque dogon les mémorials c'est aussi la salle d'exposition là on découvre les photos retraçant les parcours du père de l'indépendance du mali bon ça ce sont quelques photos à peu près 45 photos sont là concernant les différentes réalités que mourivois a posé donc ce sont ces photos qui sont là y compris la statue et les monnaies justement la monnaie sachant que l'autonomie monétaire est une question inhérente à la souveraineté nationale modibo keïta avait créé les francs maliens en juillet 1962 un tableau reconstituant les différentes coupures de billets des francs maliens est exposé au mémorial une réalité du mali sur chaque billet vous voyez le billet des 50 ça c'est la première mosquée qui a été créé par construite par cancou moussa en 1335 appelé la mosquée s'appelle la mosquée de djinkare ber la tête du président modibo keïta la femme peu le premier marché qui a été construite à bambakwa appelé soukouba le laboureur et sa charie cette statue que vous voyez juste derrière moi surprendre le mémorial modibo keïta elle mesure un mètre 98 c'est à dire la taille réelle du président modibo keïta elle pèse une tonne et demie donc c'était en bronze mais récemment ils l'ont peinturé en noir donc la statue elle est là l'élection du mémorial à cet endroit et la direction du regard du président n'est pas fortuit et le président alfa ou moire qu'on aurait en son temps avait le le projet de la cité administrative donc il a préféré faire face à la statue qui fait face à la cité administrative un cadre fatigué ou mal intentionné quand tu tires les rideaux directement tu vas voir quelqu'un qui a tout donné et tu vas avoir la conscience les mémorales est ouvert à tous la direction appelle donc le public à sa fréquentation et par la grâce de dieu aujourd'hui beaucoup de gens adhèrent un peu à cette optique nous recevons des familles qui viennent avec leurs autres en visite et de plus en plus le chapeau est tiré pour les établissements scolaires et universitaires en général un privé et confondus le mémorial est ouvert à tout le monde pas le malien seulement tout le monde nous sommes paix à l'état c'est gratuit tout est gratuit moudibou keïta est né en 1915 à bamako instituteur puis inspecteur de l'enseignement primaire il fut député à l'assemblée nationale française il sera le 27 décembre 1956 les premiers maires élus de bamako renversé le 19 novembre 1978 par un coup d'état moudibou keïta meurt le 16 mai 1977 en détention 44 après sa mort moudibou keïta constitue aujourd'hui l'homme d'état malien qui fait presque l'unanimité son exemple de probité d'intégrité de patriotisme est admiré de tous et doit être enseigné dans les écoles maliennes pour réveiller le sursaut patriotique